À moins de 20 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les transporteurs, conducteurs et auxiliaires de transport ont tous pris un engagement solennel. Ils ont signé et se sont engagés à assurer dans de bonnes conditions le transport des hôtes qui seront présents sur le sol ivoirien du 13 janvier au 11 février 2024. Nous sommes engagés par la Coupe d'Afrique, c'est pour nous tous, c'est l'intérêt de notre Coupe. Nous-mêmes, je vais être assez content, nous allons gagner le coup d'idemps. Nous sommes les premiers à qui, pour le moins, celui qui descend du car, celui qui descend de l'avion, la première personne qui croise, c'est le chauffeur du taxi-côteur. On reçoit la Cannes en Côte d'Ivoire et nous sommes les ambassadeurs d'Abidjan. Nous, en tant que chauffeur du taxi-côteur, nous engageons pour que la suite de la Cannes soit meilleure. Nous nous engageons à faire usage de bons comportements avec nos invités qui viendront pour la Cannes. Nous nous engageons à faire usage de respect auprès des usagers. Nous allons donner, en tant que transporteurs, nous sommes accompagnés de nos frères chauffeurs de BACA qui sont à mes côtés. Nous allons donner des consignes respectueuses à nos chauffeurs. À cette occasion, Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil, a appelé les acteurs du secteur du transport à se mobiliser afin de jouer leur partition. Ensemble, nous sommes engagés à faire en sorte que les consignes que nous avons donnés, les consignes qui se rapportent à la bonne tenue du véhicule, les consignes qui se rapportent à la bonne tenue du conducteur lui-même, au fait de ne pas fumer dans le véhicule, de ne pas croire de l'alcool avant de prendre le intérêt, d'avoir de la courtoisie quand ils sont avec le client, de respecter le code de la route. Nous allons les transmettre dans ces différentes informations pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositifs. Tout en exhortant les autres entreprises de transport à ne pas se négliger, il leur a été demandé de se mettre à niveau pour la réussite de l'événement. Une campagne de sensibilisation est prévue dans les jours à venir afin de faire passer le message sur le terrain et à s'impliquer pour la réussite de cet événement continental.